Utiliser des fonctions de synthèse Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter une ligne de toto dans un tableau créé à partir d'un style et nous allons voir comment utiliser une fonction de synthèse dans un tableau créé à partir d'un style. Avez-vous remarqué les avantages que présentent les tableaux créés à partir des styles ? Un simple clic de souris nous a suffi pour modifier l'apparence globale, le style du tableau. Lorsque nous avons créé une formule pour calculer le total des ventes de la première ligne du tableau, le total des ventes du trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3, Excel a aussi utilisé cette formule pour calculer automatiquement les totaux de toutes les suivantes lignes, C'est-à-dire, les totaux de tous les autres produits vendus au cours des trois trimestres. Le total du produit Microsoft Office, Surface, Windows, Jelly Pro, etc. L'un des autres avantages que présente ce type de tableau est la possibilité d'ajouter une ligne de toto pour synthétiser très très facilement les informations contenues dans les colonnes du tableau. Vous pourriez calculer la somme ou la moyenne des nombres d'une colonne, les compter, etc. Pour ajouter une ligne des totaux dans un tableau que vous avez créé à partir d'un style, faites ce qui suit. Cliquez sur l'une des cellules du tableau auquel vous souhaitez ajouter une ligne des totaux. Moi, je clique sur cette cellule. Elle fait partie du tableau que nous avons créé. Cliquez ensuite sur l'onglet Création. Dans le groupe Options de style de tableau, cochez la case Ligne des totaux en cliquant dessus. Une ligne des totaux est automatiquement ajoutée à notre tableau. Il s'agit de cette ligne. D'un côté, sur cette ligne, nous avons le texte total et de l'autre, le total de cette colonne. Il est obtenu automatiquement, bien sûr. Une fonction est une formule créée à l'avance, principalement pour simplifier la réalisation des calculs. Le terme couramment utilisé pour expliciter l'intérêt des fonctions est formule prédéfinie. Lorsque vous ajoutez une ligne des totaux au tableau que vous avez créé, le tableau créé est à partir d'un style, celle-ci s'accompagne de nombreuses fonctions dans chacune de ces cellules. Pour utiliser une fonction de synthèse afin d'effectuer un certain calcul, faites ce qui suit. Cliquez sur une cellule de la ligne des totaux en haut de laquelle se trouvent les nombres à partir desquels vous souhaitez effectuer le calcul. Vous pouvez cliquer sur cette cellule, celle-ci, celle-ci, ou celle-ci. Une petite flèche devrait apparaître à droite de cette cellule, cette flèche. Cliquez ensuite sur la petite flèche apparaissant à droite de la cellule, c'est-à-dire cette flèche. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur la fonction de synthèse que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez utiliser la fonction moyenne, et dans ce cas, cliquez dessus. Vous pouvez utiliser la fonction nombre, dans ce cas, cliquez dessus, chiffre, max, pour obtenir le montant le plus élevé dans cette colonne, mis, sommes, etc. Pour cette colonne, c'est la fonction somme qui nous intéresse. Nous allons donc cliquer dessus. Nous cliquons sur cette cellule, puis faisons la même chose. Nous cliquons sur la petite flèche, puis, dans la liste, cliquons sur somme. Ensuite, nous cliquons ici, cliquons sur la petite flèche qui apparaît à droite, puis, cliquons sur somme, dans la liste. Enfin, nous allons utiliser une fonction de synthèse, également, ici, là, dans le but de compter, Alors, il s'agit aussi d'une fonction statistique, bien sûr, dans le but de compter les catégories de vente, les catégories de produits, devrais-je dire, que nous avons ici. Je clique sur la flèche, puis, je clique sur nombre. Nous avons donc, six produits, six catégories de produits, ici. Dans cette vidéo, nous avons vu comment ajouter une ligne de toto dans un tableau créé à partir d'un style, et avons vu comment utiliser des fonctions de synthèse.